... Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Nous consommons plus de légumineuses que nous le pensons riches en fibres. Les légumineuses constituent un excellent complément alimentaire. ... On s'intéresse également dans ce journal à l'hypertension artérielle, un trouble cardiovasculaire fréquent. C'est un problème majeur de santé, mais ce mal peut être traité et même évité. Et puis, l'autre véritable challenge pour les femmes, c'est de s'impliner sur le lieu de travail loin d'être lié à la confiance en soi. Cela dépend de plusieurs autres facteurs que nous parlerons dans cette édition. Les légumineuses sont des cultures importantes pour la planète Terre. Elles sont riches en nutriments et en élevé en protéines. C'est une source de protéines idéale, en particulier dans les régions où la viande et les produits laitiers ne sont pas accessibles pour des raisons géographiques ou économiques. Alors, que peut-on alors dire sur les légumineuses ? Daniel Sousa, pour plus de précisions. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand on est légumineuse, il faut savoir que ça a l'aricot rouge, les lentilles. Le poivre, le cassoulet, le vanzon, tout ce qui pousse dans une coque en égraine, c'est les légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides animés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales, les protéines végétales, on en a besoin pour le métier du corps. Les légumineuses contiennent actuellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc, c'est pourquoi souvent, les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillie pour qu'ils prennent un certain âge. Et dans cette farine, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mille, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales agréanties sur le groupe pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour trouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elle soit utile pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leurs propres engrais azotés et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. L'hypertension artérielle est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des atérelles implique des troubles cardiaques et vasculaires. De nos jours, elle sévit et fait passer plusieurs personnes de vie à trépas. Même si plusieurs comportements à risque font partie du quotidien des hommes, la maladie peut être évitée et traité plus de précisions dans ce reportage. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur trois ans souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas des causes précises identifiables et curables, souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement du pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, diverses, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs des risques, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel, trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hyper tendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, des fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager, et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leurs tensions artérielles. Un geste simple a multiples bénéfices. Si et seulement si, chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les accidents divers. limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Autre élément dans ce journal, beaucoup de personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation. Mais en réalité, ce sont deux choses tout à fait distinctes. Si il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi sans pour autant oser s'affirmer. Et pour les femmes, s'affirmer sur son lieu de travail est un véritable problème. Comment s'affirmer dans son milieu professionnel ? La réponse avec Daniel Adetubou. Elle est coach en développement. L'autonomisation peut prendre différentes formes. On peut vous autonomiser pour vous permettre d'être indépendant financièrement. On peut vous autonomiser dans le domaine intellectuel, vous rendre capable de pouvoir vous exprimer dans le domaine de l'éducation également. Il est très bon pour la femme d'être autonome pourquoi ? Il y a un adage chez nous, ou un proverbe chez nous qui dit si vous éduquez un homme, vous allez éduquer une personne. Mais si vous éduquez une femme, vous allez éduquer toute une nation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous sommes d'accord que la femme joue un plus grand rôle dans l'éducation des enfants. Donc quand la femme est rendue autonome, elle investit tout de suite, elle apporte tout de suite sa contribution dans la famille, dans l'éducation des enfants, dans leur développement. Et déjà, ça fait un groupe de personnes qu'elle impacte à cause de sa capacité qu'elle a développée ou de son autonomie. Donc du fait de son autonomie, elle impacte déjà un groupe de personnes, sa famille, peut-être disons 4 à 5 personnes dans la famille. Donc c'est important d'autonomiser la femme parce que peut-être qu'elle est en contact avec beaucoup plus de personnes dans la société, en partant du noyau familial. L'autonomisation de la femme, c'est rendre la femme capable d'extérioriser toutes les capacités qui se cachent en elle. Donc l'équiper de compétences, d'aptitudes, qui lui permettront de pouvoir réellement s'affiner dans la société et contribuer au développement de sa société. Être autonome, c'est que je suis équipée. J'ai des choses que je peux revendre à la société. Mais je dois pouvoir également investir dans la société. C'est de réaliser d'abord que j'ai de la valeur. C'est de réaliser d'abord que j'ai des compétences. J'ai des choses en moi dont le monde a besoin. Cela fait intervenir également le caractère. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des compétences, il faut avoir également un bon caractère. Hors du Bénin, au Cameroun, la Société de développement du cacao se prépare à distribuer aux producteurs une cagaison de 4 millions de plants de cacaoyers à haut rendement. En plus de pouvoir produire 1 000 à 2 000 kg à l'hectare, ces plants sont résistants aux attaques des insectes, détruisant souvent la production. La distribution de ces plants devait permettre de régénérer les plantations vieillissantes ou de créer de nouvelles plantations dans les bassins de production du pays. Sources de devise pour le pays et de revenus pour les producteurs, le cacao a été le deuxième produit national d'exportation. pandémie de la COVID-19, la course à la vaccination continue à travers le monde se poursuit et la question du transport se pose puisque les doses sont très sensibles au changement de température. Nos confrères de France 24 ont suivi pour vos l'une de ces précieuses cagaisons. suivez le reportage. Les tarmacs sont presque vides mais les soutes, elles, sont pleines de vaccins. Une marchandise précieuse suivie par les équipes de contrôle d'Air France. Ce jour-là, il faut surveiller des centaines de milliers de doses arrivées de Pékin en transit à Paris. S'il est arrivé à 7h45, le temps qu'il soit déchargé de l'avion, arrivé au local, la première température, elle a été prise à 10h52. Aucune de ces doses ne restera en France. Première destination, le Cameroun. La cargaison est particulièrement sensible. Les pilotes de Roissy-Loire n'ont s'assuré de la bonne température des soutes pendant le vol. Ici, le froid a chaud et ça va de 4 à 27 degrés pendant le vol. Et donc, on va vérifier ici. Les températures soutes sont la 13, 19 et 13. Autre destination des vaccins chinois, Bogota. 180 000 doses sont réparties dans ces trois grands frigos. Les vaccins voyagent avec tout le matériel médical nécessaire pour vacciner. Seringue, blouse et masque. On a ajouté le code SHL qui veut dire Save Human Life et qui permet justement d'avertir tout le monde que les colis qu'on transporte sont des colis vaccins qui ont besoin d'une attention très particulière et qui ont une priorité extrêmement importante. Depuis janvier, la compagnie a opéré une centaine de vols pour transporter des vaccins. Principalement vers l'Afrique et l'Amérique latine. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada